C'est un bâtiment qui a encore beaucoup de secrets, c'est un bâtiment qui a été assez peu étudié. Même avec le masque, Daniel Closier sait transmettre l'histoire de Poitiers. Alors oui, les mesures Covid-19 ont divisé par trois la taille des groupes, mais le plus dur est passé. Entre le 16 mars et le 15 juillet, il y a eu un calme plat dans les visites, mais on a maintenu la rémunération de ces guides conférenciers en fonction de ce qui était prévu dans les prestations. Ça nous semblait évident et c'est le même cas pour les animateurs et animatrices périscolaires par exemple. On a souhaité vraiment maintenir pour ne pas mettre en difficulté un secteur déjà frappé par la crise du coronavirus. Pour tenir les engagements de saison pris auprès de ces sept guides conférenciers, l'agglomération de Poitiers nouvellement élue a validé le budget nécessaire, soit 4680 euros. Consolation d'après-crise, les touristes semblent le plus nombreux en ce mois d'août. Parmi les indices positifs, la fréquentation du palais des ducs d'Aquitaine. C'est un bâtiment qui a été très 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 demandé en visite guidée. La salle, alors la salle n'est pas perdue, elle était relativement accessible, mais la salle Jeanne d'Arc de la tour Beaumbergeon, qui était devenue très difficile à visiter, notamment à cause des raisons de sécurité. On voit que les Poitvins ont vraiment envie de venir, de la revoir, de se l'approprier de nouveau, comme c'était le cas il y a déjà quelques décennies. Entre 200 et 350 personnes visitent quotidiennement ce lieu. François Lamichel est venu en voisin, pas question pour lui de recourir à un audio-guide. C'est trop mécanisé, trop standardisé. L'échange, les questions, les choses qu'on observe et que le guide n'a pas forcément développé, autant qu'on aurait envie de le faire. C'est toute la relation à notre curiosité qui se joue avec un guide humain. A Poitiers, la visite guidée est à 4 euros par personne, gratuite, sous condition. La profession de guide est-elle rémunérée à partir de 60 euros de l'heure, avec parfois des pourboires en bonus. C'est parti, c'est parti, c'est parti.